Télémaque Plus, bijouterie clin d'or et Igloo, le glacier des amoureux, vous présente... J'ai une petite histoire que j'aime bien raconter parce que... Et je ne vous donnerai pas vraiment la morale de l'histoire, ce sera à tout le monde d'essayer de la découvrir parce que c'est plus intéressant comme ça. Elle est faite surtout pour se poser une question sur qu'est-ce que c'est que l'argent véritablement. Alors l'histoire, c'est un petit village dans une petite vallée de haute montagne située là. Par exemple, ma femme, complètement isolée, imaginez qu'il y a un petit village où il ne reste plus que trois personnes. Vous avez un hôtelier, un éleveur boucher, une femme qui vend ses charmes et voilà. Donc l'hôtelier, il fait des hôtels. Et un jour, ils n'ont plus d'argent. Et l'hôtelier a emprunté de la viande au boucher. Le boucher a profité des charmes de la dame dans l'hôtel du monsieur qui lui a fait une avance de la chambre. Donc ils se doivent chacun 10 euros. Et puis depuis un certain nombre de mois, c'est très tendu dans le village parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser leur dette. Ils ne savent pas comment faire. Et puis un jour, il y a un vacancier qui se perd et qui arrive dans la vallée. Et donc il va à l'hôtel, il dit, monsieur, je suis content de vous retrouver, j'étais perdu, je voudrais vous réserver une chambre. Et il donne 10 euros à l'hôtelier. Et puis il dit, écoutez, je dois aller faire voir quelqu'un à la haute dans la montagne et je reviens. Alors l'hôtelier est tout content, il prend ses 10 euros et il va les donner au boucher. Le boucher est très content, il prend ses 10 euros et il va les donner à la dame. Et puis la dame, très contente, il reprend les 10 euros et ça revient au départ et il les donne à l'hôtelier. Et alors à ce moment-là, tout le monde est tendu, il se tape dans les bras, l'atmosphère du village est au bonheur fixe, tout va bien. Et puis, sur ce, le touriste revient, il dit, monsieur, je suis désolé, mais je dois repartir, j'ai une urgence. Est-ce que vous pouvez me redonner mes 10 euros ? Alors l'hôtelier, il dit, monsieur, pas de problème, ça m'a permis de régler tous mes problèmes. Et il redonne les 10 euros au client. Donc, résultat, il n'y a toujours plus d'argent dans ce village et le gars, il part avec ses 10 euros. Mais avant de partir, il dit à l'hôtelier, vous savez, je vous ferai une confidence, mais c'était un faux billet. Alors, question, un faux billet a permis de régler tous les problèmes d'une communauté. La vraie question, c'est, qu'est-ce que c'est que l'argent ? Le glacier des amoureux vous en présentez Fondcare.